Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser GeoGebra pour effectuer des calculs statistiques à une variable. Dans un premier temps, après avoir ouvert le logiciel, dans le menu affichage, on sélectionne uniquement le tableur. Ensuite, on saisit les données statistiques. Dans cet exemple, nous allons travailler sur les tailles de 50 nouveaux-nés à la naissance. Dans la colonne A, nous allons donc saisir les tailles et dans la colonne B, les effectifs correspondants. Ainsi, par exemple, 2 bébés avaient une taille de 48 cm à la naissance. On complète ainsi le tableau des effectifs en terminant par la dernière ligne qui nous indique que 4 bébés avaient une taille de 54 cm à la naissance. Il faut ensuite sélectionner les cellules qui contiennent les informations, ici la plage de la cellule A2 à la cellule B8. Puis, on clique sur le deuxième bouton d'outil en haut à gauche, celui qui présente un histogramme et un tableau. On choisit alors statistiques à une variable. On obtient ainsi la représentation de cette série statistique comme un diagramme en barres. Dans le menu déroulant, en haut à gauche de la partie où apparaît le graphique, on peut choisir de voir un autre type de graphique, par exemple une boîte à moustache. Enfin, pour obtenir les indicateurs statistiques, on clique sur le bouton d'outil Sigma X en haut à droite de la fenêtre. On obtient ainsi un tableau dans lequel sont indiqués tous les indicateurs statistiques qui nous intéressent. En commençant par N, l'effectif total de la série statistique, ici 50, puis la moyenne, qui est ici 51,14, puis l'écart type Sigma, 1,5233 environ. Un peu plus bas, on peut trouver la somme pondérée des valeurs, qui est notée Sigma X, puis la somme pondérée des valeurs au carré. Ces informations nous seraient utiles pour recalculer à la main la moyenne ou la variance. Et enfin, on trouve le minimum, le premier quartile, la médiane, le troisième quartile et le maximum de la série.